S'y est-il une affaire qui continue de livrer ses secrets au compte-gouttes ? Depuis la disparition de Delphine Jubilard en décembre dernier, la jeune femme de 33 ans n'a toujours pas donné signe de vie. Le principal suspect dans cette affaire n'est autre que son conjoint, Cédric. Ce dernier a été mis en examen pour meurtre et écroué le 18 juin 2021, mais pour l'heure, les enquêteurs pataugent. Pourtant, certains détails des derniers jours de la jeune infirmière pourraient leur permettre d'avancer dans cette histoire. Qui a déplacé la voiture de Delphine ? Un élément est particulièrement intriguant, la voiture de Delphine Jubilard. En effet, au moment de la disparition de celle qui était allée sortir ses deux chiens, il a été constaté que la voiture du couple a été déplacée. Problème, si Delphine avait disparu et n'était donc pas en capacité de l'utiliser, son compagnon lui n'a pas le permis de conduire. De plus, les clés de la voiture se trouvaient dans le sac de l'infirmière. Mais alors, qui s'est chargé de déplacer le véhicule ? Pour l'heure, aucune réponse à cette interrogation n'a été trouvée par les enquêteurs, mais Cédric Jubilard reste le suspect numéro 1 dans cette affaire. Le peintre plaquiste âgé de 34 ans clame son innocence depuis le début dans cette affaire. Ses avocats estimant qu'il n'y a dans ce dossier aucune preuve de la culpabilité de leur client. Si de nombreux éléments incriminent le père de deux enfants, qu'il a eu avec Delphine, il reste pour l'heure au rang de suspect dans cette affaire. Pour rappel, le corps de Delphine Jubilard n'a toujours pas été trouvé, plus de sept mois après la disparition de la jeune femme. Elle était en instance de divorce avec Cédric, qui, d'après les dires de sa mère durant un interrogatoire, lui aurait confié en privé, « Je vais la tuer, je vais l'enterrer et personne ne la retrouvera », selon des informations du Parisien. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada